Voilà, bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Laurent Carlier de Microsoft. Je te laisse te présenter, Laurent. Oui, donc Laurent Carlier, enseignant formateur, donc avec Microsoft Education. J'accompagne les établissements, les enseignants sur les solutions Microsoft Education, dont Office 365 Education et Microsoft Teams, qui va être notre sujet d'aujourd'hui. Très bien, donc l'objet du jour, comme tu nous l'indiques, c'est Teams, mais plus pour la classe que le Teams Business ou Grand Public. C'est ça, alors en sachant qu'on a déjà fait un webinaire ensemble, Patrick, sur la présentation générale de Microsoft Teams, donc pour ceux qui n'étaient pas là, il a eu lieu fin janvier et vous le retrouverez sur la chaîne YouTube de Netech, au passage. Voilà, c'est ça. On va reprendre un petit peu, tu peux nous montrer le programme du jour ? Oui. Sur la deuxième slide. Oui, oui, il y a un petit lag, mais il arrive. On va rappeler un peu, je dirais, le produit dans son interface globale, et donc en pesant un focus par la suite, avec son usage destiné éducation, avec un témoignage très intéressant d'Éric Droneau, qui est un enseignant en philosophie au lycée Jean XXIII, au Zerbier, en Vendée. Alors qu'il sera dit différé, puisque c'est vrai qu'il est en cours ce matin. Oui, il a un vrai métier, lui il travaille, il ne fait pas des sessions web comme nous. Donc il était pris, et on m'a fait un enregistrement lundi dernier, pour tout vous dire. Et on finira, tu as quelques informations ? Voilà, quelques petites actualités sur les nouveautés qui sont déjà présentes sur Teams Education, ou qui vont l'être sous peu. Ok, super. Très bien, moi je te laisse dérouler ton... Tu veux dire un petit mot sur les prochains webinaires ? C'était la troisième slide sur l'écrité. Ah oui, écoutez, normalement, je n'ai pas trop d'informations de leur part, d'ailleurs. On a prévu un webinaire la semaine prochaine sur la répertition de charges Internet MultiOne. En langage plus clair, c'est comment améliorer son DB Internet dans un établissement scolaire, en ayant plusieurs accès à des SL, fibres, et en les cumulant. C'est un des soucis d'infrastructures tout à fait techniques, et loin d'être sur la pédagogie, mais pour faire de la pédagogie numérique, il faut avoir ces prérequis en place. Par la suite, on se retrouvera, Laurent, au mois de juin, pour un focus sur OneNote pour la classe, là aussi. Voilà, c'est ça. Donc avec les nouveautés qui viennent d'arriver. Donc pour ceux qui s'y intéressent, rendez-vous le 20. Et encore une fois, avec le prestataire Van Gardon, on fera cette fois-ci un webinaire d'une demi-heure sur la partie une trace web. En actualité, également du mois de mai, en sachant que nous, on l'abordera au mois de juin, on fera un atelier en présentiel, cette fois-ci, au Collège Sacré-Cœur de Pleuermel. La liste des invités n'est pas encore totalement fixée. Donc sur la thématique de la protection des données et donc du règlement européen RGPD. Voilà, c'est ça. Alors j'invite les participants éventuellement à interagir dans le chat. Et puis Patrick, tu m'arrêtes. S'il y a une question dans le chat, tu m'interrompes et puis tu me la poses. Oui. On fait comme ça ? On fait ça. Ok, parfait. On y va. Allez, c'est parti. Avant de vous présenter, d'aller vraiment dans Microsoft Teams, quatre petits points qui me semblent essentiels. Un premier qui replace Office 365 dans son contexte. Alors à l'échelle d'un établissement, c'est donc un environnement sécurisé où tous les utilisateurs identifiés, que ce soit la direction, les administratifs, les enseignants ou les élèves, et les élèves, pardon, pourront collaborer, produire et partager sur tout type de contenu. Que ce soit des contenus texte, des contenus présentation, des contenus vidéo, des contenus photo, etc. Donc ça, c'est un des premiers points qui me semblent essentiels. Alors Microsoft Teams fait partie de la suite Office 365 Education et est accessible de deux manières. Alors soit par un navigateur, donc tous les navigateurs présents, que ce soit Edge, Mozilla, Chrome, Safari et même Linux, puisqu'on a eu la formation hier. Donc même par Linux, par navigateur, c'est accessible. Donc soit par premier accès par navigateur ou soit par les applications ou les logiciels qui sont dédiés et que l'on peut trouver gratuitement sur tous les stores, que ce soit l'App Store, le Google Play et pour Microsoft, c'est l'application logicielle Desktop que l'on peut également télécharger gratuitement. Alors Teams, c'est un produit qui est assez récent, qui est venu l'année dernière. Alors quel avantage il offre par rapport aux autres produits de la suite Office 365 Education ? En fait, c'est ce que je montre par ce petit schéma, c'est une simplification des usages dans le sens où, et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure et Eric en parlera aussi, on peut tout faire dans l'interface de Teams sans sortir de l'outil. Donc je peux créer par exemple un document Word, je peux copier des fichiers, déplacer des fichiers de mon OneDrive vers les espaces de stockage de Teams, je peux lancer un sondage et récupérer les réponses à ce sondage dans Teams. Je peux travailler sur mon OneNote directement dans Teams. Bref, c'est vraiment un vrai plus pour tous ceux qui découvrent la plateforme et qui vont donc avoir des usages plus simplifiés. Et à cela s'ajoutent des fonctionnalités un petit peu intéressantes qui se trouvent sur le bandeau droit de ma diapositive, qui sont les outils d'appel, appel audio ou appel vidéo, des outils de chat, je reviendrai dessus tout à l'heure et Eric en parlera également. Et puis tous les espaces de stockage qui vont être accessibles par cette interface. Enfin, deux derniers petits points sur Microsoft Teams. Alors, on a deux utilisations en fait de Teams. On peut soit l'utiliser de façon occasionnelle hors équipe pour travailler avec un ou deux collègues sur un sujet précis. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure sur ce point-là. Et là, on a des petits outils comme le chat ou des espaces de stockage qui vont permettre de fluidifier les communications. Ou alors, on a une utilisation, on va dire beaucoup plus régulière de Teams et cette fois-ci par équipe. Donc, on aura des équipes classe, on aura aussi des équipes de professeurs pour partager sur la même discipline. Eric en parlera également. Et là, on aura des fonctionnalités beaucoup plus avancées où on aura le chat, les appels audio, les espaces de stockage bien évidemment, le one note de classe et également les les canaux et onglets thématiques. Enfin, dernier point pour que tout le monde visualise un petit peu la structure générale d'une équipe classe puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui. Donc, une équipe classe est composée de différentes parties. Je vous les remontrer tout à l'heure quand j'ouvrirai mon Teams. Donc, on a des conversations dédiées. Donc, un chat dédié à la classe où l'enseignant pourra communiquer et transmettre des informations à ses élèves, à ses étudiants. Pour les élèves, ils pourront s'entraider entre eux sur des points particuliers avec l'avantage que sur ce chat qui est dédié à l'équipe, tout le monde peut voir ce qu'écrivent les uns et les autres. Donc, c'est quand même un plus assez intéressant. On a un stockage dédié à la classe qui permet d'accéder beaucoup plus facilement aux fichiers qui sont directement liés à la classe. On a le OneNote de classe, donc classique. On a aussi une partie devoir que je vous montrerai tout à l'heure. Et puis, on a toute une partie d'onglet que l'on va pouvoir rajouter sur une classe et qui va nous permettre d'externaliser un petit peu des contenus qui sont difficilement, on va dire, exploitables directement dans le OneNote. Alors, on va voir tout ça. Est-ce qu'il y a des questions, Patrick ? Ma réaction, quand je t'écoute, c'est de dire, en fait, l'intérêt de Teams, c'est de concentrer dans un même environnement, dans une même fenêtre, tout un ensemble d'outils qui autrefois étaient, comment dire, séparés. Donc, on simplifie quand même largement la vie de l'usager ou du travail de groupe. Exactement. Que ce soit pour la partie enseignante ou que ce soit pour les élèves, puisque finalement, eux, la seule interface qu'ils auront à ouvrir, c'est Teams, finalement. Donc, c'est une simplification et un accès beaucoup plus fluide. Alors, on va rentrer tout de suite dans l'outil. Patrick, tu me dis, là, si tu vois mon écran sur Teams, je commence en même temps que les autres. Alors, il n'est pas encore présenté. Il y a un petit lag. Il arrive dans quelques secondes. C'est bon, on le voit. Voilà. Donc, l'interface, alors, je n'ai pas passé trop de temps sur l'interface, puisque je l'avais déjà présenté lors du premier webinaire en janvier. Donc, on a tout ce bandeau à gauche, là, où on a une petite cloche qui permet d'avoir les notifications. Les conversations, donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si je veux discuter avec un collègue... Pour un travail ponctuel. ...de manière occasionnelle, voilà. Je vais vous montrer un exemple. Voilà. Donc, j'ai un collègue, Philippe Carré. Et donc, je dois travailler avec lui sur l'élaboration d'un escape game, donc d'un jeu d'évasion. Et donc, on s'est ouvert, comme ça, un petit chat entre nous, ce qui nous a permis de dialoguer. Vous voyez ici, toutes les interactions que l'on a. Donc, on a dialogué sur la construction de ce jeu d'évasion. Et on peut, comme ça, très facilement partager des PDF, des liens. Et à chaque fois, ce qui est intéressant ici, c'est que la communication entre nous est très fluide. Je lui dis quelque chose, il me répond. Éventuellement, il n'a pas besoin de me répondre. Il me fait un petit like, comme vous voyez ici. Et ça permet vraiment d'accélérer les communications sans passer forcément par le mail. parce que là, si je passais par le mail, ça aurait été une liste de mails à créer et puis des versions de fichiers à lui envoyer et ça aurait été un petit peu compliqué. Donc, c'est vrai que pour tout le travail qu'on peut avoir avec des collègues comme ça sur des projets où on n'a pas besoin de dialoguer avec la personne en présentiel, cet outil de Microsoft Teams et notamment avec ce chat permet vraiment d'accélérer les échanges entre nous. Alors, c'est vrai que par défaut, cette conversation privée est ouverte à tous. Alors, ça peut faire peur à... Oui, c'est privé et ouvert en même temps. Voilà, c'est ça. Donc là, tout dépend. Moi, je connais des établissements qui l'ont complètement bridé pour les élèves. C'est-à-dire que les élèves ne peuvent pas accéder à ce chat privé. Ils pourront bien évidemment accéder au chat des équipes. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais il y a d'autres établissements comme celui d'Eric. Il en parlera peut-être. Où lui, ses élèves ont la possibilité d'accéder au chat qui n'est pas dépendant des équipes. La précision, c'est que lui, il intervient dans les élèves de niveau terminal et également ceux qui sont supérieurs. Donc évidemment, avec des élèves plus âgés, qui sont profils étudiants, on a des comportements un peu plus raisonnables. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc là, c'est une conversation avec Philippe. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'à tout moment, lors de cette conversation écrite, s'il y a un quiproquo ou si on n'arrive pas à se comprendre, on a les outils ici en haut d'appel. Je peux l'appeler en audio. On peut se faire une petite visio. Et si à un moment donné, je veux rajouter quelqu'un dans cette conversation-là, j'ai le petit bouton plus ici que je peux activer et je vais rechercher la personne qui va être, on va dire, incluse dans cette conversation. Et ça permet de nouveau d'avoir un travail de groupe beaucoup plus simple qu'en passant par le mail ou les réunions en présentiel. Donc voilà, c'est la petite... Oui ? Oui, tu voulais dire quelque chose ? Non, la suite. Non, la suite. Voilà. Donc on a les équipes. Je vais revenir dessus juste après. Donc là, ce qu'on pense, j'ouvre. Donc on a des petits carrés de couleurs qui correspondent à des équipes. On a des équipes classe, on a des équipes administratives, etc. Bon, là, je vous présenterai une équipe classe. On a la partie... Alors là, juste avant la partie devoir qui, quand je l'ouvre, me permet d'avoir une espèce de ligne de temps, de timeline. Et c'est la même... Ce sera la même interface pour l'élève. Je vous montrerai après ce que ça donne. Donc voilà, c'est une espèce de timeline sous forme de petite carte. Et comme ça, je sais exactement qu'est-ce que j'ai comme devoir, pour quel jour, etc. Et je peux cliquer dessus pour y accéder directement. Donc pour un élève, quand il fait partie de plusieurs équipes classe, plutôt que d'ouvrir chacune de ses classes et aller sur les devoirs, il a simplement à cliquer sur ce petit onglet devoir général qui lui proposera tous les devoirs qui lui ont été assignés. Donc la partie devoir. Et puis surtout la partie fichier qui est assez intéressante ici puisque je peux, comme je vous le disais au début, je peux accéder directement à mon OneDrive, donc le OneDrive qui dépend de la suite Office 365 Education. Allez, le temps que ça s'ouvre. Donc là, c'est le OneDrive rattaché à ton compte individuel. C'est ça. C'est pas celui de la classe. C'est mon OneDrive perso qui dépend de mon compte Office 365 Education. Et à tout moment, par exemple, là, j'ai différents documents. J'ai ce document Word et si ce document Word qui est présent sur mon nuage personnel, je veux le transférer vers le nuage de la classe, je pourrais le faire à tout moment par ce petit bouton-là, copier. Et quand je l'ouvre, je clique ici sur mes différentes équipes. Donc par exemple, je vais prendre la classe 6A. et dans la classe 6A, je vais le mettre dans l'onglet fichier général. Voilà. Et je le copie là directement. Donc c'est vrai que c'est... Là, tu le fais par rapport à une classe entière, mais ça peut être aussi un nombre plus réduit d'élèves. C'est ça. C'est ça. Là, tu coches individuellement les élèves ou il y a une notion de groupe possible ? Non. Là, du coup, là, quand je l'envoie, quand je l'envoie... Alors, je vais peut-être refaire la procédure. Tac. Alors, peut-être pas dans la classe 6A puisqu'il n'y a pas de... Je vais prendre la classe 4C. Quand je l'ouvre, je peux mettre ce fichier-là dans les espaces de stockage dédiés aux canaux. Je vais revenir dessus tout à l'heure, les canaux de la classe. On a un canot par défaut qui s'appelle Général, mais on peut aussi créer des canaux thématiques. Donc là, vous le voyez à l'écran, canaux lexique, phonétique, production écrite, production vidéo. Là, mon fichier que je viens de déplacer de mon OneDrive, il se mettra dans le canot que je souhaite au sein de l'équipe. Donc, tu veux nous dire que tu as un dossier de stockage rattaché à chaque canal, c'est ça ? C'est ça. Je reviendrai tout de suite dessus après, comme ça, vous pourrez comprendre. Si tu peux nous le montrer pour que ce soit plus clair. Ou même directement là, vous voyez là, dans la classe 4C, dans le canal général, j'ai quelque chose qui s'appelle fichier. Donc là, c'est mon espace de stockage, comme je l'ai présenté tout à l'heure, qui est dédié à la classe 4C et c'est là où apparaîtra le fichier que je viens de déplacer. Voilà, là qu'on retrouve l'arborescence de stockage et l'arborescence des canaux. Exactement. Bon, il y a quand même une terminologie à comprendre. Oui, oui, c'est pour ça que je vous ai montré la petite diapositive de l'architecture d'une classe pour que les termes soient déjà un petit peu fixés. Ce qui est aussi intéressant, c'est que là, on est effectivement dans l'univers pur de Microsoft, puisqu'on a le OneDrive, on a Teams, mais on a ici un petit bouton qui permet d'ajouter du stockage extérieur. Donc, si je clique dessus... Ça, c'est bon, puisqu'on voit que ce produit Teams est ouvert vers des produits non Microsoft. Voilà, c'est ça. Des ressources de droite et de gauche. Voilà, et c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, si jamais j'ai des ressources ou des contenus qui sont présentes sur une Dropbox perso, sur une box perso ou voire même d'un Google Drive, je peux comme ça interconnecter ces ressources entre OneDrive, entre Microsoft Teams, entre Google Drive, entre Dropbox, etc. C'est vrai qu'il faut avoir déjà derrière une pratique assez fluide du nuage. Pour ceux qui découvrent le nuage, peut-être ils n'envoient pas l'intérêt, mais ça permet pour ceux qui ont déjà des nuages extérieurs et qui ne souhaitent pas télécharger puis ensuite uploader vers les nuages Microsoft, de pouvoir comme ça interconnecter les services. Oui, ok. Voilà. Donc, je reviens sur le... cette fois-ci sur une équipe, sur la classe. Donc là, j'ouvre par exemple la classe 4C. Alors, pour créer une classe, c'est très simple. Je vais peut-être vous faire rapidement la démonstration. Je clique sur le bouton en bas, créer une équipe, créer une classe. Et donc là, j'ai quatre choix. Alors, je ne vais pas les détailler, je les avais détaillés dans le premier webinaire. Et donc, si je choisis classe, il me demande de mettre un nom de classe. Donc là, je mettrai par exemple la classe 5B. Je fais suivant, création de l'équipe en cours. Et c'est là où je peux rajouter les étudiants et où je peux rajouter des co-enseignants sur cette classe. Alors, bien évidemment, je ne le fais pas à la mano. C'est là où on passe par... Je ne vais pas taper un à un les noms de mes étudiants. Surtout si j'ai une classe de 30. Donc là, c'est là où on va rentrer les groupes qui sont déjà prédéfinis. Alors, des groupes qui sont déjà prédéfinis dans la plateforme Office. Office 65 Education, oui. Ou dans le cas où on part de zéro, on peut l'alimenter autrement par un fichier CSV ? On peut l'alimenter autrement par un fichier CSV, mais c'est mieux de passer par les groupes et par des outils tels que Coxo ou d'autres outils qui sont connus des administrateurs de ces plateformes. D'accord. Donc, on parle de groupe et on parle bien d'un groupe de travail Office 365. C'est ça. C'est ça. Alors, pour la petite précision, de Co-Office qui n'est pas forcément intéressante pour tous, mais quand on crée en fait une Teams par Microsoft Teams, ça crée derrière un groupe SharePoint. Oui. Donc, on retrouve un petit peu la dénomination que l'on connaît. Donc, je reviens sur la classe 4C. Donc, quand on crée une classe, on a par défaut ce canal qui s'appelle General. Dans ce canal General, donc, on a Conversation. J'ai peut-être dans Conversation, c'est là où je peux, moi, en tant qu'enseignant, attirer l'attention des élèves sur un point particulier. Je vais faire la démonstration là. Donc, par exemple, j'ai un changement de classe, changement de salle pour le lendemain. Et bien là, il suffit que j'attire l'attention en mentionnant avec le petit arrobase toute la classe. et je fais changement de salle 4B et je clique sur Envoyer. Et si je me mets sur l'interface d'une élève, donc là, c'est une élève, donc Cathy, vous voyez, Cathy, elle est dans ma classe, classe 4C. Et là, tout de suite, le message que je viens de taper, il est présent ici. Donc, changement de salle 4B. Et là, on a une petite icône en forme de groupe qui permet à tout le monde de savoir est-ce que c'est un message qui s'adresse à toute la classe ou est-ce que c'est un message qui s'adresse à une personne particulière. Si c'est une personne particulière, par exemple, Cathy, alors par exemple, elle était absente de la classe de la semaine dernière et donc, à ce moment-là, j'ai fait une distribution par groupe. Donc là, je peux lui attirer l'attention là-dessus. Donc je la nomme de nouveau avec le petit arrobase Cathy. Donc, rattrapage. Tu es dans le groupe 3 pour la production vidéo. Je l'envoie également. Et si je retourne dans l'interface de Cathy, vous voyez, Cathy, elle a une petite notification. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la cloche. Donc, chapitre 1, production vidéo. Hop, elle clique dessus et là, elle a mon message. Cathy, rattrapage, tu es dans le groupe 3 pour la production vidéo. Et là, ce n'est pas la mention du groupe, c'est la petite mention arrobase qui permet de savoir que là, c'est un message qui est adressé personnellement à cette personne. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est vrai qu'on a toute cette partie-là sur la conversation. On peut également rajouter des petits bots donc là, c'est vrai que c'est une classe de français et on travaillait sur l'imparfait et le passé composé et donc moi, j'ai créé comme ça un petit sondage « Quel métier était le plus populaire quand vous étiez petit ? » et donc tous mes élèves peuvent répondre directement dans la conversation et là, je vois un petit peu au niveau des sondages qui a répondu. Donc c'est vrai que ça offre des possibilités comme ça de conversation assez intéressante. D'interaction, oui, tout à fait. Donc on a la conversation, on a le fichier, on a le bloc-notes de classe qui est assez traditionnel que je vais ouvrir. Toi qui le connaissent. Que les gens connaissent donc avec, donc attention, c'est là, c'est le OneNote éducation, je le rappelle, qui est différent du OneNote général. C'est ça. Donc on a la bibliothèque de contenu, l'espace de collaboration et les portofolios individuels des élèves. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je l'avais également présenté dans un autre webinaire. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est que le gros avantage de Teams par rapport au OneNote traditionnel, enfin OneNote éducation traditionnelle que l'on connaissait, c'est la possibilité également d'ajouter des canaux thématiques qui vont permettre d'aller beaucoup plus en profondeur sur un thème avec l'ajout d'onglets. Alors vous allez me dire, c'est quoi la relation, c'est quoi l'interopérabilité entre OneNote et ces canaux thématiques que l'on va rajouter ? Eh bien en fait, à chaque fois que je vais rajouter un canal thématique, je vais le retrouver ici dans l'espace de collaboration. Donc si je l'ouvre, vous voyez ici, j'ai mon chapitre, alors chapitre 1, j'ai fait un chapitre thématique sur le lexique, eh bien je vais le retrouver ici. Donc en fait, ce n'est pas deux choses qui fonctionnent, on va dire, en parallèle, c'est deux choses qui sont connectées. Et quand j'ouvre... Ils ne sont juste pas ordonnés de la même manière. Voilà, c'est ça. Et quand j'ouvre, par exemple, le lexique, quand je crée un canal lexique, j'ai ouvert mon canal thématique lexique, donc de nouveau, j'ai une conversation dédiée à ce canal où tout va se passer, où on va parler du lexique. J'ai de nouveau un espace de stockage dédié pour le lexique, donc c'est vrai que c'est assez intéressant pour les enseignants comme pour les élèves parce qu'ils ne se perdent pas sur l'endroit où il faut déposer les fichiers ou l'endroit où il faut accéder aux fichiers. Et on a ici une petite page, une petite page qui s'appelle Wiki. Alors, ce n'est pas très bien localisé, ce n'est pas très bien traduit. Quand je l'ouvre, cette page Wiki, ça m'emmène directement sur la page OneNote. Donc là, elle est vide. Un peu dommage qu'ils aient changé l'appellation. Oui, c'est ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ce que je vous disais par rapport au OneNote traditionnel, c'est qu'on va pouvoir pour chaque canal, on va pouvoir rajouter des petits onglets. Donc, si je reviens sur le canal lexique, vous voyez, il y a un petit bouton plus là. Et si je l'ouvre, j'ai la possibilité comme ça de rajouter tout un tas de services supplémentaires. Alors, je vais vous montrer quelques exemples justement par rapport au lexique. Je peux ici incorporer directement un service de carte heuristique que certains connaissent puisque ça s'appelle MindMaster. Et là, en fait, en incluant ce service de carte heuristique, mes élèves s'inscrivent directement via leur compte Office 65 Education. Donc, ils n'ont même pas besoin de créer une inscription sur ce service. Et je peux comme ça travailler pratiquement et même directement en direct sur la construction commune d'une carte heuristique. Donc, vous voyez ici, moi, j'avais mis vos habitudes au passé et quand je passe ma souris dessus, je sais que cette partie-là a été rajoutée par telle personne et par tel élève à telle heure. Donc, vous voyez le principe. C'est vrai que c'est assez intéressant. Je peux rajouter si je continue dans le lexique. Alors, c'est vrai que c'est un exemple qui est vraiment centré sur les langues. mais je peux rajouter également pour ceux qui connaissent ici le service Quizlet qui permet de créer des flashcards qui est un service extérieur à Microsoft. Je peux le rajouter directement dessus. Et là, j'ai trouvé quelque chose sur les loisirs. Je le mets directement et les élèves vont pouvoir travailler directement dans Quizlet sans sortir de Microsoft Teams. Donc, c'est vrai que c'est de nouveau quelque chose d'assez intéressant comme autre possibilité par rapport aux onglets. Donc là, j'ai quelque chose sur la production écrite. J'ai rajouté ici un PowerPoint pour travailler sur l'analyse passé-composé imparfait. Donc, c'est un petit texte qui mélange les textes à l'imparfait passé-composé. et l'avantage de ça, c'est qu'à chaque fois que l'on rajoute un onglet, on a ici, alors je ne sais pas si vous le voyez très bien sur votre écran, une petite forme de bulle qui va renvoyer sur une conversation qui va être dédiée à ce document. Alors, Eric va en parler tout à l'heure. Moi, je vais vous montrer également ce qu'on peut en faire. Il y a une conversation qui est rattachée à chaque document. C'est ça. Donc, vous voyez là, mes élèves sont sur la production écrite. Je leur ai demandé de regarder ce texte et dites-moi pourquoi l'imparfait et pourquoi passé-composé. Donc là, je les laisse complètement libres de parler sur ces points-là et ils interagissent ensemble. Oui, ok. C'est vrai que c'est... Eric présentera tout à l'heure un exemple qui est assez pertinent là-dessus. Et enfin, c'est vrai que j'ai quelque chose qui s'appelle production vidéo et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé avec l'arrivée de Teams où là, on peut justement avec ces espaces de stockage dédiés pouvoir déposer très facilement les productions vidéo de groupe. Les productions vidéo sous forme MP4 qui étaient, on va dire, beaucoup moins faciles à déposer avant avec simplement le OneNote. Déposer une vidéo dans le OneNote, ça pouvait être, on va dire, assez problématique. Et là, avec l'arrivée de ces canaux-là, on va pouvoir véritablement faciliter le dépôt des productions vidéo. Les étudiants, pour toute leur production vidéo de groupe, ils les déposeront directement dans ce canal-là. Alors, avec la petite précision, puisque c'est vrai qu'on me demande toujours, on me pose toujours cette question-là, si jamais cette production vidéo est faite sur la même tâche, c'est-à-dire que tout le monde doit réaliser la même chose sur le même sujet, on peut également brider les accès sur sur les canaux thématiques. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non. Imaginons que le groupe 1 travaille sur une production vidéo par rapport à la tâche commune et le groupe 2 va également faire une production vidéo sur cette même tâche. Si je les laisse ouverts comme ça, le groupe 1 va pouvoir visionner la vidéo du groupe 2 et vice-versa. Donc, c'est vrai que si les accès sont ouverts, ce n'est pas forcément pertinent dans la tâche que je leur ai demandé et pour contrer justement ces possibilités de copiage entre les groupes, je peux brider les accès à ces canaux thématiques. Je peux faire par exemple un canal thématique qui sera réservé à la production vidéo du groupe 1 et un autre canal qui sera réservé à la production vidéo du groupe 2 et seules les personnes faisant partie du groupe 1 pourront accéder à ce canal. Vous voyez le principe ou pas ? Oui, ok. D'accord. On enchaîne ? On enchaîne. Devoir très rapidement pour que je puisse vous montrer certaines choses. Donc là, je suis dans la classe 4C, les devoirs, pareil, on retrouve la ligne de temps que je vais vous montrer tout à l'heure, il y a des devoirs qui ont été déposés avec moi, pour moi, en tant qu'enseignant, j'ai des petites indications, là, je sais qu'il y a deux étudiants qui m'ont remis un devoir, donc je vais pouvoir examiner ce devoir-là et quand j'accède à l'interface de check du devoir, là, je sais que, par exemple, Armelle m'a remis ça le 15 mai et que les autres ne les ont pas remis et surtout, on a la possibilité, là, alors je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, donc Julien m'a remis sa production, j'ai regardé la production de Julien et il se trouve qu'il a mal compris la consigne, donc je lui ai fait un petit commentaire ici, d'accord, il y a quelques erreurs avec les verbes, relisez bien et je lui ai renvoyé son devoir, ce qui permet ainsi à Julien de pouvoir prendre en compte mes remarques et refaire éventuellement son devoir et me le réenvoyer, c'est pour ça qu'ici j'ai la petite notification simplement de retourner, ça veut dire que j'ai retourné le devoir à Julien, il va le lire et une fois qu'il me l'aura de nouveau rendu, j'aurai plus la mention retourné, j'aurai la mention remis. Ça va pour tout le monde, pour les devoirs, la création des devoirs elle est assez simple, il suffit de, alors, très rapidement puisque le temps file et puis j'aimerais laisser la parole à Eric, donc on peut, là je suis dans l'interface de création d'un nouveau devoir, je peux, alors ce qui est intéressant c'est que je peux l'attribuer à ma classe 4C ou si c'est un devoir qui est commun avec d'autres classes, je peux également l'assigner aux autres classes, je peux l'assigner à tous les étudiants ou je peux choisir exactement quel étudiant a besoin de travailler plus spécifiquement cette notion, donc je vais le faire très rapidement, devoir fictif, là j'entre mes instructions, mes consignes et là je peux ajouter des ressources, alors je peux ajouter des ressources que je vais prendre directement sur mon disque dur si elles ne sont pas présentes déjà sur mon espace 965, je peux faire un lien ou je peux aller chercher dans mon OneDrive et ce qui est intéressant ici, c'est que je peux mettre des documents références, par exemple celui-ci, documents références et pour empêcher que mes élèves puissent le modifier, je peux choisir ici, les étudiants ne peuvent pas modifier, et s'ils ont une production écrite à faire, je rajoute cette ressource, je fais nouveau fichier, je fais Word, je fais votre production, d'accord, donc ça va créer un document Word vide et là vous avez vu, c'est marqué les étudiants modifient leur propre copie, donc l'étudiant quand il va accéder à ça, il va simplement cliquer sur production et ça va être, ça va lui créer automatiquement une copie à son nom que moi ensuite je pourrais récupérer. Ok, super. Ça va ? On va passer, je vais laisser la parole au témoignage d'Eric Droneau qui va nous évoquer comment il fonctionne avec ses élèves en philosophie puisque c'est sa matière. tu nous mêles de la vidéo le temps que ça s'affiche. Alors ça va être ça va être en décalé mais on va voilà. Tu me dis, tu fais le compte à rebours. Bonjour Eric, tu peux nous expliquer qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Oui, bonjour Patrick, bonjour Laurent. Je suis enseignant aux Herbis qui a perdu de zéro contre le PSG mardi. Mais comme tu es philosophe, tu prends avec toi. Je suis enseignant en philo et je suis responsable du Cloud Office 365 pour la partie lycée et la partie enseignement supérieur. et donc voilà, on a donc dans notre établissement environ 1100 personnes, 1100 utilisateurs et depuis la rentrée dernière, on a mis en place un outil qui est vraiment intéressant qui est finalement une page qui centralise un petit peu tous les services d'office et c'est la page qui s'appelle Teams et on l'utilise au quotidien. Alors si on ouvre une page Teams comme vous pouvez le voir à l'écran, on voit en haut à gauche les équipes de collègues donc là principalement je travaille avec mon collègue de philo donc on utilise Teams je suis professeur en Terminals donc voilà on a une Teams qui est dédiée et puis vous voyez apparaître avec des petits des petits des petits symboles de toutes les couleurs les Teams T-Philosophie T-L T-Philosophie T-ST1 et bien ce sont l'ensemble de mes cours donc là je travaille avec mes collègues philo prof principal de Terminal et là je travaille avec mes élèves et c'est vraiment un lieu qui centralise vraiment tout c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à tout y compris aux applications qui ne sont pas Microsoft à partir de Teams donc exemple concret c'est l'exemple d'il y a deux heures tout simplement et bien avec mon collègue de philo on travaillait sur la correction du bac blanc d'avril on travaille en équipe en amont du cours et une fois qu'on s'est mis d'accord sur la correction et bien il y a juste à cliquer ici et on fait une copie directement on copie directement la correction dans nos cours donc là par exemple je passe le document de l'équipe de philosophie je le passe directement à mes terminales à l'équipe terminale donc qui est l'équipe utilisée par les élèves ok voilà terminale philosophie TL c'est-à-dire qu'on travaille en amont en équipe et puis on partage directement en équipe tout en restant sur TIBS alors donc idem pour les professeurs principaux de 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 terminal donc si on va directement dans une dans une classe donc c'est peut-être plus ce qui nous intéresse pour pour aujourd'hui donc je vais prendre l'exemple de la du cours de philosophie en terminal L on s'aperçoit ce qui est ce qui est central ici c'est que on partage avec ses élèves un classeur un classeur one note mais aussi bien d'autres outils donc là sur one note vous pouvez le voir à l'écran j'ai précisément une autre élève qui travaille sur le même classeur donc c'est un classeur qui est partagé avec ses élèves donc c'est le classeur one note que je ne sais pas peut-être qu'on doit présenter ou peut-être pas ou que Laurent présente je présenterai les gens le savent déjà par les anciens webinaires voilà donc c'est vraiment central dans Teams mais ce n'est pas exclusif c'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser Teams sans jamais sans utiliser le classeur donc c'est un outil possible l'intérêt de Teams c'est que vraiment on a un lieu où on retrouve directement tous ces cours où tout est bien rangé tout est tout est classé par thème avec la partie modifiable par les élèves et aussi la partie l'espace l'espace collaboratif donc Teams c'est seulement un outil possible OneNote pardon c'est seulement un outil possible dans Teams la porte d'entrée de Teams quand même ce sont les conversations ce qu'on appelle le chat oui c'est le chat c'est le chat et ce sont les conversations de groupe et donc c'est vraiment très très important c'est l'espace de conversation parce qu'on laisse la liberté aux élèves de s'exprimer alors c'est pareil d'un point de vue pédagogique alors c'est vrai que d'un point de vue technique Laurent l'explique ou l'expliquera peut-être après on peut verrouiller si nous on a la chance d'être en lycée et puis on a affaire à des personnes qui se préparent à l'enseignement supérieur mais c'est vraiment intéressant dans Teams qu'on laisse la liberté aux élèves c'est une part d'autonomie qu'on leur laisse et c'est pas rien du tout donc à eux de faire un bon usage de cette autonomie toi Eric en tant qu'enseignant tu as vécu les deux modes de fonctionnement c'est-à-dire sans cet outil numérique avec un mode de pédagogie classique un tableau blanc ou une craie et les élèves qui lèvent la main et aujourd'hui d'utiliser un produit comme celui-là qu'est-ce que tu ressens toi en termes d'animation auprès des élèves les élèves participent beaucoup plus ? alors donc moi je ressens donc des élèves plus détendus voilà c'est ce que je mettrais en premier lieu parce qu'ils ne sont pas stressés par la prise de notes en effet vous avez pu le voir tout à l'heure dans le classeur tout ce qui est important est noté donc ça libère du temps ça libère du temps pour des questions des exercices donc des élèves plus détendus et des élèves qui s'expriment plus facilement donc exemple concret j'avais besoin de transmettre à mes élèves un petit complément sur le cours sur Jean-Paul Sartre puisque tu faisais allusion aux quelques années passées il y a quelques années j'aurais distribué la copie on aurait lu ensemble le document donc là j'ai décidé de procéder différemment avec Teams puisque le complément ce que j'appelle le complément sur Sartre je l'ai directement mis dans Teams et ça a occasionné donc une conversation de groupe et cette émulation donc là on est sur le mode de la communication au niveau comme les réseaux sociaux c'est une communication qui plaît bien aux élèves puisqu'ils peuvent liker ils interagissent c'est un mode de communication qui est conversation de groupe donc comme je le disais qui crée une émulation et surtout en premier lieu qui permet aux élèves plus réservés de s'exprimer donc si on regarde un petit peu les prénoms des personnes qui ont parlé les premières dans cet exercice c'est des personnes que j'aurais pas entendues ou j'entends vraiment très peu donc Léa par exemple Clémentine par exemple Clémentine j'entends jamais en cours et là on s'aperçoit que c'est la première à s'exprimer ok donc ça c'est vraiment intéressant c'est vraiment intéressant voilà on gagne en spontanéité en participation c'est clair donc c'est une forme de participation et cet exercice là Eric donc il a été fait en classe est-ce que tu est-ce que les élèves ont continué en dehors de la classe à communiquer ah oui ils ont continué en dehors de la classe donc c'est un exercice qu'on peut faire avec les élèves devant soi mais on peut le faire aussi à distance alors moi je vais prendre un autre exemple concret du coup disons qu'il y a quelque temps il y avait eu enfin c'est vraiment un exemple concret il y avait de la neige et donc du coup voilà nous on a fait cours quand même il n'y avait pas de transport scolaire mais on a fait cours quand même sur ce mode là directement avec tous les élèves étaient connectés et on a pu travailler malgré les conditions climatiques parce que des fois aux amis il est neigé trop fort non mais je veux dire voilà ça libère ça libère du temps ça libère et j'ai encore une autre situation que je voulais vous partager une élève qui faisait une donc son nom n'est pas noté qui faisait une phobie scolaire et elle participait au cours de philo quand même c'est super tout en étant de chez elle de chez elle parce que voilà par rapport à la difficulté que je vous ai partagé son nom ne figure pas sur l'écran alors on disait voilà un autre point important pour motiver les collègues c'est ok on est sur du Microsoft c'est Teams c'est Microsoft mais par contre on peut ajouter les applications que l'on souhaite donc je veux prendre un exemple concret je peux rester toujours sur le chapitre 2 puisqu'il y a un canal un canal par chapitre ici vous voyez les différents chapitres de l'année et donc là je vais rester sur le chapitre 2 mais j'aurais pu prendre d'autres chapitres j'ai besoin d'un outil pédagogique qui est YouTube et donc YouTube se met parfaitement ici dans Teams c'est à dire ok on est dans du Microsoft mais c'est du Microsoft qui est ouvert à toutes les applications autre exemple chapitre sur l'art le thème 5 donc c'était le chapitre qui était c'était sur l'art et la réalité et donc du coup quoi de mieux que d'emmener les élèves au musée d'Orsay et là hop directement voilà je mets du Google Map dans je mets du Google Map dans Teams je peux à l'occasion déclencher une conversation je nomme mes élèves donc je ne vais pas le faire parce que du coup ils vont être alertés et voilà ok autre exemple concret pour la gestion des notes donc nous on passe par Scolinfo je ne sais pas si c'est par l'enfoy à Rennes Scolinfo si c'est un des produits majoritairement utilisés en Bretagne voilà pas le seul on peut citer d'autres marques Pronote Access Education voilà donc je ne veux pas qu'on faut se hop ok j'ai directement accès à Scolinfo autre particularité autre particularité c'est l'insertion d'applications voilà elle peut être Microsoft Microsoft ou non petite parenthèse on peut se créer nous-mêmes ses propres applications donc là pour évaluer les élèves pour évaluer les élèves par compétence j'ai créé cette petite application qui me permet en lisant les copies directement hop là je lis la copie donc on l'insère dans Teams facilement je lis la copie d'Eric Droneau donc il a fait le devoir le 14 mai toc j'évalue directement est-ce qu'il a annoncé le thème est-ce qu'il a bien problématisé hop la thèse au niveau argumentation je coche en lisant la copie hop c'est pas terrible donc je vais mettre 3 c'est sur 10 je vais mettre 3 c'est un petit exercice donc test webinar voilà hop je valide toc voilà et puis du coup ce qui est intéressant c'est que l'application créée dans Teams et bien elle va alerter directement l'élève et donc si l'élève va dans sa dans sa boîte aux lettres toc voilà il reçoit directement en live hop les petits mails comme quoi un petit bilan de son travail et puis il reçoit ensuite des exercices de remédiation c'est-à-dire que là c'est vraiment un outil qui est au service de la différenciation et de la personnalisation donc voilà je mets toutes mes compétences dans une toutes les compétences de chacun des élèves sont dans un petit espace qui est qui est dans Teams aussi l'évolution des compétences voilà toc donc il a mis dans quelle forme alors tu l'as mis c'est un petit tableur un petit tableur en ligne toc qui va arriver donc là tu as mis une feuille Excel non non c'est un petit c'est une petite c'est l'espace de stockage SharePoint en fait le document il est sous quelle forme voilà le document c'est un tableau SharePoint ouais c'est un petit tableau SharePoint il va apparaître parce que j'ai pas beaucoup de d'accord voilà je peux le faire apparaître ici directement voilà c'est ici voilà hop problématisation hop voilà c'est le en fait c'est l'espace utilisé par Teams puis c'est vraiment intéressant parce que du coup quand on travaille avec ses élèves avec le classeur OneNote on peut prendre un exercice on va l'appeler toc 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 on peut l'appeler je vais mettre je mets cet exercice ça c'est pas loin et du coup on peut décider en fonction puisque du coup j'ai avec mes filtres je peux repérer les élèves qui ont des difficultés de problématisation d'argumentation et puis comme avec avec OneNote je peux décider de distribuer une page directement au groupe d'étudiants concernés par qui ont des difficultés par rapport à la problématisation donc Teams c'est intéressant pour ça parce que vraiment on peut vraiment cibler et donc seuls les élèves qui ont des difficultés de problématisation que j'ai pu repérer dans mon dans mon petit tableur en faisant un filtre ici et bien vous recevoir l'exercice d'accord voilà vraiment un usage avancé ben disons ça permet c'est intéressant c'est que ça permet de cibler vraiment sur sur certaines personnes et puis idem avec la fonctionnalité de devoir hop ici si je crée un devoir ici hop je ouvre directement je peux distribuer le devoir à toute la classe ou alors seulement à certains étudiants donc ce que je dirais par rapport à Teams voilà moi la plus-value pédagogique que je vois ou les plus-values pédagogiques que je vois c'est un on l'a dit l'autonomie l'apprentissage l'autonomie on leur laisse la possibilité de participer au cours et c'est c'est vraiment un geste pédagogique à mon sens fort la collaboration évidente puisque par rapport à un document on voit que très rapidement il peut y avoir des conversations de groupe qui naissent et puis surtout le dernier point un point très très important c'est la différenciation on peut vraiment cibler avec des petits outils qu'on peut mettre en place facilement différenciation pour avoir une pédagogie qui soit adaptée à chacun voilà ok merci de ce témoignage Laurent tu voudrais ajouter quelque chose non c'est parfait c'est clair j'espère que c'est la même chose pour tous les participants bon on te remercie Eric de rien ok à bientôt salut voilà témoignage d'Eric en différé avec une petite latence entre l'image et le son qui a peut-être été un petit peu perturbante voilà Laurent ouais du coup est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a eu des réactions dans le chat par rapport à ce témoignage des questions on est toujours sur le bonjour d'introduction mais j'ai non j'ai pas de j'ai pas de questions pendant la présentation d'accord ok donc témoignage super intéressant parce que là on a vraiment un retour du terrain vendéen où Eric c'est vrai qu'il a un usage assez avancé puisqu'il va jusqu'à développer sa propre application pour évaluer etc donc ça peut peut-être effrayer certains on peut commencer déjà par des usages plus modestes et plus classiques oui tout à fait oui tout à fait alors pour la dernière partie je voulais faire un dernier focus sur les dernières nouveautés qui viennent d'arriver ou qui vont arriver qui concernent qui concernent spécifiquement les devoirs alors c'est vrai que je les avais montré tout à l'heure sur les trois dernières que vous avez sur cette diapositive donc la possibilité d'envoyer le même devoir à plusieurs classes la possibilité d'assigner un devoir à un ou plusieurs élèves c'est ce qu'a montré également Eric tout à l'heure et le paramétrage des droits pour les ressources assignées aux devoirs c'est ce que je vous ai montré également tout à l'heure sur quand on peut-être le remontrer d'ailleurs quand on rajoute une une ressource à un devoir ici j'ai la possibilité de de donner la possibilité aux élèves ou aux étudiants de modifier ou de pas le modifier donc ça c'est ce qui a été mis à jour très récemment et ce qui va venir alors c'est vrai que moi j'ai pas j'ai pas la version bêta j'ai pas la version bêta donc je vais vous montrer ça sous forme de de capture d'écran tac alors je sais pas si vous la vous la voyez là Patrick tu peux me faire un retour là je vois ton Teams classe 4C pour l'instant ouais et il switche pas ça y est ça arrive à l'instant voilà donc là on voit dans photo tu nous montres ça oui donc là c'est bon vous avez la oui on voit la photo voilà bon c'est c'est en anglais alors ce qui va ce qui va arriver là c'est là alors c'est la l'option qui s'appelle qui s'appelle schedule to assign later c'est donc la possibilité de de lancer un devoir de programmer si vous voulez le lancement d'un devoir ce qu'on ne peut pas faire au jour d'aujourd'hui si je reviens si je reviens sur mon interface alors j'espère qu'avec la latence ça va pas prendre trop de temps alors tu me dis Patrick si tu revois mon alors c'est bon vous voyez ici donc j'ai la possibilité d'attribuer des points j'ai la possibilité d'autoriser la remise tardive c'est à dire que là je peux paramétrer le devoir avec une date d'échéance et une heure d'échéance et ce que je n'ai pas là ce que je vous montrais tout à l'heure c'est la possibilité de programmer l'envoi d'un devoir là au jour d'aujourd'hui si je veux envoyer ce devoir c'est moi qui dois le faire manuellement en appuyant sur le bouton affecter et là avec cette nouvelle option je peux automatiser l'envoi des devoirs donc ça peut être une possibilité assez intéressante et puis l'autre l'autre chose qui arrive également c'est au niveau des instructions au niveau des consignes donc au jour d'aujourd'hui j'ai un éditeur on ne peut plus le basique je ne peux rien faire je ne peux mettre simplement que des caractères et ce qui va arriver ce qu'on a aperçu par la photo c'est le fait de mettre en forme le texte voilà si je re-switch tiens sur sur on a vu sur l'écran on y en couleur voilà c'est ça donc on a une interface d'édition un peu plus développée où je pourrais je pourrais mettre on t'a perdu on peut mettre sous forme de et sur lignage voilà etc ok d'accord très bien il nous reste 4 minutes j'ai quelques questions tout de même qui sont arrivées entre temps j'ai Marie-Emmanuel ou Emmanuel-Marie plutôt oui que je connais et que je salue qui nous questionne sur l'affichage dans Teams qui est forcément réduit parce qu'il y a beaucoup de fenêtres c'est vrai que ce concept d'avoir une fenêtre globale dans laquelle on regroupe différents outils forcément ça réduit en effet la taille d'affichage donc c'est une alors avec la possibilité c'est ce que vous voyez sur mon écran là j'ai une petite flèche qui permet de réduire le bandeau que j'avais ici si je l'enlève vous voyez là je suis sur l'interface on va dire basique de Teams mais si je ne veux pas être gêné par le bandeau que j'ai à gauche pour avoir un plus grand confort visuel j'ai la possibilité d'augmenter comme ceci les différents onglets voilà et donc là on n'a pas tout à fait la globalité de l'écran mais ça reste c'est ça c'est ça c'est mieux ok autre question de Yolanda Cavelli qui nous souligne que c'est très intéressant mais qui a pas mal d'informations qui sont diffusées aujourd'hui et qu'il lui faudra beaucoup de temps pour voir ce qui sera utile on est conscient que en effet ce type d'outils on est sur des usages complètement différents des usages qu'on connait depuis 30 ans avec l'informatique personnelle avec des outils dédiés le Word l'Excel le stockage qui était sur une disquette sur une clé USB sur le disque dur sur le serveur de fichier local de l'établissement donc là on est sur un usage complètement différent on est en stockage distant donc sur un serveur cloud et avec des outils qui sont en ligne pour une partie des fonctions et en local pour une autre c'est ça et Yolanda c'est vrai que ça peut paraître un petit peu pas fouillis mais assez massif au niveau des informations il y a déjà les webinaires que j'ai fait avec Patrick dessus vous aurez sur l'enregistrement qui sera présent sur Youtube le lien vers cette présentation Patrick la mettra également sur son site donc vous pourrez comme ça aller chercher des informations sur d'autres webinaires mais il y a aussi la plateforme vous le voyez peut-être ici la plateforme Microsoft Education qui vous permet d'accéder également à d'autres ressources d'autres parcours qui sont réalisés soit par des enseignants en France soit par des enseignants dans le monde notamment sur Teams sur Office 65 Education sur Minecraft etc il faut oser se mettre quelque part en difficulté à essayer mais petitement il faut être modeste au départ c'est vrai qu'on voit aujourd'hui l'usage d'Eric Droneau qui est très à l'aise avec ses outils il va très loin dernière question d'Emmanuel Marie qui nous interroge et donc là je pense qu'elle pose la question par rapport à l'établissement du lycée Jean-23 d'Eric Droneau si les apprenants ont tous des PC en classe ou s'ils travaillent sur smartphone bon en fait c'est les deux c'est-à-dire que Eric nous l'avait expliqué eux ils n'ont pas d'appareil de type tablette affecté en one to one c'est-à-dire chaque élève ayant sa tablette eux ils sont encore avec des salles informatiques partagées mais comme il l'expliquait le temps scolaire il n'est pas celui qui est dans l'emploi du temps officiel il y a aussi du travail ou si c'est pas du travail c'est la conversation la collaboration qui se fait en dehors des temps scolaires donc ça peut être les temps de pause mais aussi les temps plus perso à la maison en fin de journée et les week-ends c'est ça c'est vrai que ça bouleverse complètement les usages classiques et puis c'est vrai que l'avantage c'est que que l'on soit sur les services de 65 éducation ou que l'on soit sur Teams on n'est pas dépendant d'une machine c'est-à-dire que tout ce que je fais dans Teams je peux le retrouver à l'endroit où je me suis arrêté sur mon smartphone sur mon iPad sur ma tablette sur mon PC sur mon Mac enfin tout est tout est synchronisé ok très bien dernière question de Yolanda qui nous demande l'adresse du site mais je ne sais pas de quel site elle parle l'adresse du site vous l'avez à l'écran c'est le site de Netech où vous pourrez retrouver cette présentation il y a aussi la chaîne YouTube de Netech et puis vous avez à l'écran également nos adresses courriels donc n'hésitez pas très bien on te remercie Laurent on dit merci à toi on dit au revoir à tout le monde et puis à une prochaine prochaine session allez bonne journée à vous au revoir merci 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 Merci.